Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Edisna Chimène Amel, enseignante de génie chimique. Je suis également votre chute christe pour les cours de chimie analytique des classes de terminal F6. Notre leçon précédente portait sur les techniques d'analyse en spectroscopie atomique partie 1. Au cours de cette leçon, nous avons abordé la technique de l'étalonnage direct. Nous avons laissé un devoir que nous allons corriger. L'énoncé du devoir était le suivant. Le calcium contenu dans un échantillon de PAD a été dosé par spectroscopie d'absorption atomique. Le spectrophotomètre a été étalonné à l'aide d'une série de solutions standards contenant 1,4, 2,5, 3,7, 4,4, 5,5 et 6,15 ppm de carbonate de calcium. Donc on donne les valeurs de concentration en BPM. Les valeurs affectées par l'appareil sont 0,09, 0,7, 0,24, 0,29, 0,36 et 0,41. Ce sont des valeurs d'absorbance. On a prélevé 1 g de pâte que l'on a dissoute et diluée dans 100 ml. 5 ml de cette solution étendue de nouveau dans 100 ml a donné une absorbance égale à 0,39. A la première question, il vous fallait crasser le graphe donnant l'absorbance en fonction de la concentration et en déduire la concentration du calcium dans la solution dosée. En 2, il fallait déterminer la concentration du calcium dans la solution de pâte analysée et en déduire le pourcentage poids par poids de calcium dans le dentifrice. En 3, une famille de 4 personnes consomme 6 tubes de 250 grammes par an. Quelle serait la quantité en milligramme moyenne de calcium utilisée par chaque membre de la famille? Donc, pour la première question ici, il était qu'on vous demandait de crasser la courbe d'étalonnage. Bien, vous crassez la courbe d'étalonnage, vous avez donc besoin de votre tableau de tonnerie qui donne les concentrations. Ici, en ppm et les absorbances, vous avez 0,9 pour l'absorbance. Donc, en fait, vous avez vos tableaux. En 2, vous avez 2,5 concentration et absorbance 0,16. Une fois que vous avez vos tableaux, vous crassez donc vos courbes d'étalonnage. En ordonnier, vous avez les absorbances. Et en abscisse, vous avez les concentrations ici en ppm. Donc, vous placez vos premiers points. Vous choisissez une échelle, bien évidemment. Donc, dans ce cas-ci, l'échelle ici en abscisse, on a choisi une unité pour 1 ppm. Donc, vous avez 0 à 1, après 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, ici de suite. Pendant qu'en ordonnée, vous avez 0, vous avez ici 2 divisions pour 0,1 unité d'absorbance. Donc, vous placez le premier point, vous avez donc 1,4 qui est là, 1,4. Et la valeur d'absorbance était 0,09 qui est là, vous placez le premier point. Le deuxième point, c'était 2,5. Et l'absorbance, c'était 0,16. Donc, vous placez le deuxième point. Donc, ainsi de suite, lorsque vous avez placé tous les points, vous les reliez par une groite. Donc, la groite passe soit par tous les points ou par la majorité des points. Bien, une fois que vous avez crassé cette groite-là, vous déterminez, on vous a demandé de déduire la concentration de la solution diluée d'échantillon. Dans l'énoncé, on vous a donné la valeur de son absorbance qui est de 0,39. Donc, vous revenez donc sur vos courbes, vous allez fixer 0,39 qui est quelque part ici. Vous avez 0,35 et 0,4. Donc, 0,39 est quelque part là. Lorsque vous fixez, vous tombez sur la courbe et vous rabattez sur l'axe de concentration. Vous obtenez donc la valeur de la concentration qui donne exactement ici 5,9 ppm. Bon, ça, c'est la concentration de la solution diluée d'échantillon. Bien, une fois que vous avez déterminé cette concentration de la solution diluée, on vous demande de déterminer la concentration de calcium dans la solution de pâte analysée. Donc, la solution initiale. Donc, pour cette concentration, C sera égale à la concentration de la solution diluée d'échantillon multipliée par le facteur de dilution. Ici, on a pris 5 milliligres de nos solutions initiales qu'on a étendues dans 100 milliligres. Donc, ça veut dire que le facteur de dilution est de 100 sur 5. Donc, ça donne 20. Donc, vous avez C égale à 5,9 fois 20. On obtient 118 ppm. Bien, une fois qu'on a déterminé cette concentration, on nous demande de déduire le pourcentage de calcium dans le dentifrice. Bien, ici, on sait que le pourcentage d'une espèce, c'est sa masse sur la masse de l'échantillon croissant. Donc, pour déterminer la masse de calcium, ici, on a la concentration en ppm. Donc, on a la concentration égale à 118 ppm. On sait encore que cette concentration-ci, on peut l'avoir en grand valide. Ça veut dire que cette concentration en ppm est également la concentration massive. Donc, on aura 118 fois 17% moins 3 grammes par litre. Donc, on peut avoir la concentration massive. Une fois qu'on a la concentration massive, on peut avoir la masse. La concentration massive est égale à la masse sur le volume. Donc, si on veut la masse, on aura donc M égale à CM3V. Donc, vous aurez donc le pourcentage 3 par 3 de calcium sur l'échantillon qui serait égale à CM3V. Donc, notre concentration, multiplié par le volume, divisé par la masse de l'échantillon, par 100. Donc, on fait les calculs. On a 118. On a 10 exposants moins 3. Le volume était 100 mn. Donc, ça va que le volume est utilisé par 1,3%. Donc, lorsqu'on fait les calculs, on obtient un pourcentage de 1,18%. Donc, voilà donc le pourcentage de calcium dans nos échantillons de pâtes analysées. Bien. À la dernière question, on vous a dit que 4 personnes utilisaient 6 tubes de 250 grammes de pâtes. Et on vous a demandé de calculer la quantité de calcium moyenne utilisée par chaque individu. Donc, ici, on sait que nos 1 g de densifrice contiennent 0,0118 g de calcium. Donc, on calcule donc la quantité de calcium contenue dans un tube. Donc, dans 250, ça nous donne 2,95 g de calcium dans un tube de 250. Vu que les 4 personnes utilisent 6 tubes, on va donc multiplier 295 x 6 pour avoir la quantité totale de calcium utilisée par les 4 personnes en un an. Une fois qu'on a la quantité totale, on divise par 4 pour avoir la quantité moyenne pour chaque individu. Donc, lorsqu'on fait les calculs, vous obtenez donc 4,425 x 16% moins 3 mg de calcium par an. Donc, ici, on a demandé de calculer en mg. C'est pour ça qu'on a x 17% moins 3 mg de calcium par an pour une personne. Bien. C'était donc ça la résolution de l'exercice. J'espère que vous avez compris. Sans plus tarder, on va passer à nos nouvelles leçons. Donc, la leçon d'aujourd'hui est intitulée Techniques d'analyse en spectroscopie atomique partie 2. Retenons que la partie 1 portait exclusivement sur l'air. La technique de l'étalonnage direct. Et on a dit que les techniques d'analyse sont de 2 catégories. La technique de l'étalonnage direct et la technique des ajouts dosés. Donc, la leçon d'aujourd'hui va porter essentiellement sur les ajouts dosés. Le plan de la leçon comprend les objectifs, les prérequis, une situation ou problème, les activités d'apprentissage, le résumé, un exercice d'application et un devoir à faire à la maison. Comme l'objectif, donc ici, vous devez pouvoir décrire le principe de la technique des ajouts dosés. Déterminer la concentration d'un analyte par la méthode des ajouts dosés. Bien compris, vous devez connaître ou préparer les solutions. Crasser des courbes de la forme Y égale à F de X et avoir en tête les unités de concentration. Comme situation problème, on procède à l'analyse d'échantillons d'eau. En mesurant la concentration du cuivre, on utilise la méthode des ajouts dosés en procédant de la façon suivante. À 30 milliligres d'échantillons, on ajoute différents volumes d'une solution standard de cuivre et on complète avec l'eau distillée jusqu'à 50 milliligres. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau. Donc, à la première ligne, vous avez le volume ajouté en milliligres. On va expliquer tout à l'heure ce qu'il s'agit de volume ajouté. Ensuite, vous avez les concentrations ajoutées en ppm et les absorbances. À la dernière colonne de votre tableau, vous avez une formule. Concentration ajoutée fois volume total égal à concentration initiale fois volume initiale. Donc, cette formule, vous allez certainement l'utiliser tout à l'heure pour les calculs. Bien. Comme étape pour la résolution de ce problème, il vous faudra tout d'abord décrire le principe des ajouts dosés. Présenter les données du tableau précédent dans un tableau des ajouts dosés. Déterminer la concentration de la solution standard de cuivre dans la solution mère. Et en casque, déterminer la concentration en cuivre dans l'échantillon. Bien. Comme activité d'apprentissage, donc, nous allons parler de la technique des ajouts dosés. Encore appelée méthode des additions continues, elle est utilisée lorsque le milieu qui contient l'analyte est complexe. Complexe, c'est-à-dire constitué de plusieurs espèces. Ou lorsque sa composition exacte n'est pas connue. Bien. Comme principe ici, la première étape consiste à préparer la solution d'échantillon et l'incroduit dans un certain nombre de fioles jaugées. La deuxième étape consiste à diluer l'une des fioles jusqu'au craie de jauge sans aucun autre ajout. La troisième étape consiste à ajouter différents volumes de standard dans les fioles restantes, puis compléter jusqu'au craie de jauge. La quatrième étape consiste à mesurer l'absorbance de chacune des solutions ainsi obtenues et on obtient donc le tableau que vous avez en face de vous. Bien. Ici, il faut noter qu'il faut toujours corriger les absorbances. Donc, lorsqu'on a le blanc, on corrige toujours les absorbances. Bien. L'étape suivante est d'écrasser la courbe donnant l'absorbance en fonction de la concentration et enfin extrapoler puis déterminer la concentration de l'analyse dans un échantillon. Bien. Pour expliquer cela, on va donc faire un schéma de principe pour tableau. Donc, la méthode des ajouts dosés, on a dit que la première étape consistait à préparer un certain nombre. Bon, vous avez beaucoup d'échantillons qu'on appelle X. C'est X et la concentration est inconnue. Donc, vous avez beaucoup de solutions nées de standard. Donc, on va appeler que cette solution est soudite standard. Donc, vous, vous avez donc un certain nombre de chioles utilisées. On en a dit. On en a ici, c'est. Donc, dans chacune de ces chioles, vous allez mettre un volume identique de vos résolutions d'échantillons. Donc, ici, vous avez votre échantillon qui sera représenté en rouge. Donc, on suppose que le volume de l'échantillon d'X sera égal, ici, disons, 20 millilitres. Donc, c'est le même volume dans chacune de vos fioles. 20 millilitres. D'X égale 20 millilitres. D'X égale 20 millilitres. D'X égale 20 millilitres. Bon. Ça, c'est donc la première étape de cette technique des ajouts de vos aides qui consiste à mettre nos résolutions d'échantillons dans chacune de nos fioles. Donc, un volume identique. Donc, dans chacune de nos fioles, on a peu de l'échantillon. Après cela, donc, on va ajouter différents volumes de nos résolutions standards. Donc, dans la première fiole, on a dit, on dilue jusqu'au craie de jauge, jusqu'à, sans aucun autre ajout. Donc, préparer, diluer l'une des fioles jusqu'au craie de jauge, sans aucun autre ajout. Donc, nos fioles, ici, une fois qu'on a mis l'échantillon, on va diluer avec l'eau, jusqu'au craie de jauge. Ça veut dire que nos premières fioles sont déjà complètes. Maintenant, dans les fioles restantes, ajouter différents volumes de standards, puis compléter jusqu'au craie de jauge. Donc, ici, on va prendre Vs égale à 1 milliligre. Vs égale à 2 milliligres. Vs égale à 3 milliligres. Et enfin, Vs égale à 4 milliligres. Donc, on a donc ajouté différents volumes de standards dans chacune des fioles restantes. On a les 4 fioles restantes. Et on complète donc chacune des fioles jusqu'au craie de jauge. Donc, ici, on a ajouté le standard. On va représenter. Donc, après, on a complété jusqu'au craie de jauge. Donc, on a donc nos 5 fioles qui sont ainsi complètes. Ensuite, il faut mesurer l'absorbance de chacune des solutions. Donc, on mesure ici, on en a à 1. Là, on en a à 2. Là, on en a à 1, moi, on a la fiole 3. À 4 et ici, à 5. Bien, on mesure, donc, lorsqu'on mesure l'absorbance, on obtient donc A1, A2, A3, A4 et A5. Donc, voilà donc le principe de votre analyse pour la technique des ajouts dosés. Donc, une fois qu'on a donc mesuré ces différentes absorbances, on représente donc nos données dans un tableau qui est sous cette forme. Donc, à la première colonne de votre tableau, vous avez le volume de l'échantillon en milliligres. Donc, comme volume d'échantillon ici, vous avez le même volume pour les différentes fioles. Donc, c'est pour ça qu'au volume d'échantillon, on a un seul volume. Bien, sauf qu'ici, on a le blanc. Donc, on peut avoir le blanc, ça veut dire que le blanc, on a dit que le blanc est une solution ne contenant pas l'analyte. Ça veut dire que le blanc sera une autre solution dans laquelle on a ajouté ni la solution d'échantillon, ni le standard. On a juste complété. Donc, le blanc ne contient que le solvant. Donc, ça, c'est donc A1, vous pouvez appeler ça A1. Donc, ce blanc-là ne contient donc pas d'échantillon. C'est pour ça qu'il y a cette division ici. Ensuite, la deuxième colonne du tableau regroupe les volumes de standards ajoutés en milliligres. Vous comprenez donc ce que ça signifie, volume de standards ajoutés. Ça veut dire que vous avez vos standards. Le volume de standards qu'on a ajouté dans chaque fiole est donc aussi représenté dans ce tableau. Donc, dans la première fiole, dans notre fiole 0, on n'a pas ajouté de standards. Donc, le volume est 0, comme c'est sur le tableau. Dans la deuxième fiole, le volume de standards également, c'est 0. On n'a pas ajouté de standards dans la deuxième fiole. La deuxième fiole ne contient que les grandes milliligres d'échantillon et le solvant. Donc, son volume également, c'est 0. Mais dans les fios restantes, ici, le volume de standards sera 1 milliligre. Ici, ce sera 2 milliligres, 3 milliligres, 4 milliligres, ainsi de suite. Donc, maintenant, concentration ajoutée. Les concentrations ajoutées, ici, sont les concentrations de d'autres standards dans chacune des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la concentration de vos solutions mères. Vous connaissez le volume de solutions mères que vous prenez pour ajouter dans chaque fiole. Et vous connaissez le volume dans lequel vous étendez. Ça veut dire que vous pouvez déterminer la concentration du standard dans chaque fiole. C'est ça qu'on appelle concentration ajoutée. Donc, la concentration ajoutée, ici, c'est la concentration du standard dans chaque fiole. Donc, on a appelé cette concentration C1, C2, C3, C4, C5 et C6. Donc, lorsque vous venez au tableau, la concentration ajoutée pour la première fiole est zéro, parce qu'on n'a pas ajouté de standard dans la première fiole. Dans notre fiole, c'est zéro. On n'a que le solvant, donc sa concentration, c'est zéro. Dans la deuxième fiole, également, on n'a pas ajouté de standard. Ça veut dire que sa concentration est également zéro. Pourtant, dans la fiole 3, on a ajouté un milliligre de standard. Donc, on sait que la concentration, c'est zéro, fois le volume ajouté, sera égale à la concentration ajoutée, comme déterminée, multipliée par le volume total. Donc, c'est cette formule, donc, qui nous permet de déterminer à chaque fois nos concentrations ajoutées. On connaît ce C0, qui est la concentration de nos solutions initiales, de nos solutions mères. On connaît V ajouté, qui est le volume relevé pour ajouter dans chaque chiole. On connaît également le volume total, donc le volume de nos chiole, qui est identique. On peut donc ici déterminer C ajouté. Donc, pour le cas 1, par exemple, c'est que le volume, c'est 1 milliligre. Les solutions standards, c'est 1 milliligre. Donc, ici, c'est ça qu'on a appelé V ajouté, V standard, 1 milliligre. Ça veut dire qu'on aura nos concentrations ajoutées, qui sera égale à C0, D standard sur le volume total. À chaque fois, et on remplit donc cette colonne. Après cela, donc, on mesure l'absorbance. Donc, on a mesuré les absorbances de chacune de ces solutions. Pour notre plan également, pour notre chiole A0, on a dit qu'on obtient A0 ici. Bien, donc, on obtient donc, au tableau, volume de la solution d'échantillon, qui est le même pour toutes les fioles, sauf la fiole du blanc. Volume de standard ajouté qu'on peut déterminer, sachant le volume qu'on a prélevé pour ajouter, le volume de standard prélevé pour ajouter dans chaque fiole. Concentration ajoutée qu'on peut déterminer par calcul pour chaque fiole, sauf le blanc, c'est égal à zéro. La fiole 2, on n'a pas ajouté de standard. L'absorbance, on mesure l'absorbance de chacune de ces solutions. Donc, voilà donc comment se représentent les données en ajout dosé. Bien, il faut toujours corriger les absorbances si on a le blanc. Ça veut dire que si on revient dans le tableau ici, vous avez une solution dans laquelle vous n'avez ni l'échantillon, ni le standard. Donc, il faut absolument corriger. Ça veut dire que l'absorbance qu'on obtient à zéro ici est l'absorbance du blanc. Il faut donc soustraire cette valeur d'absorbance dans les autres valeurs d'absorbance. Bien, après cette étape, il faut donc crasser la courbe donnant l'absorbance en fonction de la concentration ajoutée, extrapoler, puis déterminer la concentration de l'analyse dans l'échantillon. Bien, pour crasser la courbe, c'est simple. Vous avez déjà les données. Donc, on crasse ici. En ajout dosé, la courbe qu'on représente est celle de l'absorbance en fonction des concentrations ajoutées. Ou encore, absorbance, corriger, dans le cas où on a corriger les absorbances, en fonction des concentrations ajoutées. Donc, vous avez donc dans vos tableaux, les concentrations ajoutées et vous avez les absorbances. Donc, vous venez simplement sur vos repères. En ordonnée, vous avez les absorbances. Et en abscisse, vous avez les concentrations. Donc, vous placez vos points. Ici, lorsque vous allez corriger, si vous corrigez les valeurs d'absorbance ici, vous aurez ici A0 moins A0, ça va vous donner 0. Donc, ici, vous aurez A0 moins A1. Et lorsque vous représentez sur la courbe, vous ne représentez pas les données du blanc parce que vous aurez 0, 0. Donc, ça ne figure pas sur la courbe en ajout dosé. Donc, vous commencez vos recours à partir de la deuxième fiole. Donc, vous aurez 0 et une valeur d'absorbance. Ce qui fait que vous aurez donc un point ordonné ici à l'origine. Donc, parce que l'absorbance, vous aurez une valeur d'absorbance, mais la concentration sera toujours 0. Donc, vous aurez toujours un point sur l'axe des ordonnées. Donc, vous placez tous vos points et vous obtenez cette première partie de la courbe. Pour donc déterminer la valeur de la concentration de vos réchandions, vous allez juste extrapoler, ça veut dire prolonger vos recours jusqu'à qu'elles touchent l'axe des abscisses. Donc, le point où elles touchent l'axe des abscisses est donc le point où qui vous permettra de déterminer vos recours de la concentration. Donc, lorsque vous obtenez ici, vous allez avoir CX qui sera une valeur négative. Donc, vous aurez moins C de la solution diluée. Donc, la valeur positive, donc, ce sera la concentration de vos solutions diluées d'échantillons. Une fois que vous avez la valeur de la concentration de cette solution diluée, vous multipliez par le facteur de dilution pour avoir la concentration de vos canalites dans l'échantillon de départ. Pour revenir, nous avons dit que les ajouts dosés sont utilisés lorsque votre canalite est complet, votre échantillon est complexe. Ça veut dire que l'échantillon contient plusieurs espèces ou lorsque la composition est inconnue. Bien, pour le principe, il se résume en plusieurs étapes, dont la première est la préparation des solutions d'échantillons. D'abord, au tableau, vous avez vos solutions d'échantillons que vous avez préparées. Vous l'incroduisez dans différentes fioles. Ici, nous avons six fioles. Donc, dans la première fiole, vous n'incroduisez pas l'échantillon. Vous diluez juste, donc vous mettez juste le seulement jusqu'au craie de jaune. Dans la deuxième fiole, vous mettez l'échantillon et vous complétez jusqu'au craie de jaune. Dans les autres fioles, vous mettez l'échantillon et vous ajoutez une solution standard, donc vos solutions standards à différents volumes et vous complétez jusqu'au craie de jaune. Une fois que vous avez fait cela, vous mesurez donc les valeurs d'absorbance. Quand vous avez mesuré les valeurs d'absorbance, vous obtenez donc vos données dans un tableau, donc la première ligne ici concerne le blanc. On a dit qu'on n'ajoute ni l'échantillon, ni le standard. Donc, le volume de standard ajouté est zéro, la concentration est zéro, l'absorbance obtenue est à zéro. Donc, on a dit qu'on corrige les absorbances en soustrayant la valeur de cette absorbance-là dans chacune des absorbances. Dans les autres solutions, dans les autres fioles, le volume d'échantillon est le même. Bien. Dans la deuxième fiole, par contre, on n'ajoute pas de standard. On a ajouté l'échantillon, mais il n'y a pas de standard. Donc, dans les autres, vous ajoutez le standard et vous déterminez les valeurs d'absorbance. Vous crassez la courbe et vous déterminez la valeur de la solution diluée d'échantillon. Ensuite, vous pouvez donc déterminer la valeur de l'analyse dans l'échantillon elle-même. Comme exercice d'application, on procède à l'analyse d'échantillon d'eau en mesurant la concentration du cuivre. On utilise la méthode des ajouts dosés en procédant de la façon suivante. À 30 millilitres d'échantillon, on ajoute différents volumes de solutions standards de cuivre et on complète jusqu'au craie de jauge, donc 50 millilitres. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant. Décrire le principe des ajouts dosés. Donc, le principe des ajouts dosés est le même. Il a été ici. Il a été représenté sous forme de figure comme ce qui est au tableau. Donc, vous avez vos échantillons dont vous voulez déterminer, vous voulez analyser pour déterminer la concentration d'un analyte. Vous avez donc vos différentes chioles. Ici, vous avez cinq chioles dans lesquelles vous introduisez vos échantillons à volume égal. Ensuite, vous allez ajouter vos standards à différents volumes et vous mesurez les absorbances. Une fois que c'est fait, vous obtenez le tableau C donc ici, vous n'avez pas le blanc. Dans chacune de vos solutions, vous avez 30 millilitres d'échantillons. Vous avez le volume de standard ajouté. Dans le premier, vous n'avez pas ajouté de standard. Dans les autres, vous avez les volumes d'eau. Et par calcul, vous déterminer la concentration ajoutée en utilisant cette formule. Donc, vous déterminer les concentrations ajoutées et vous avez les valeurs d'absorbance. Donc, vous avez l'absorbance et vous avez les concentrations ajoutées. Cela vous permet donc de crasser vos courbes. Donc, vous crassez vos courbes. Lorsque vous crassez la courbe, la courbe va s'arrêter ici. Lorsque vous prolongez, donc, vous obtenez un point qui vous donne la concentration de vos canalites dans la solution diluée d'échantillons. Bien. On vous avait demandé à la première question de donner le principe, c'est fait, de présenter vos données dans un tableau des ajouts dosés, c'est fait. On a demandé aussi de déduire, de donner la concentration de la solution standard de cuir. Si vous revenez dans votre tableau, vous connaissez le volume de standard qu'on a ajouté dans chaque fiole. On vous a donné ici déjà les concentrations de chaque standard dans chaque fiole. Ça veut dire que dans cette formule-ci, ceci est connu. Connu. Ceci est connu. Vous connaissez le volume total dans lequel de chacune de vos fiole. Donc, ceci également est connu. Donc, ce que vous voulez ici, c'est C0. Donc, pour cette question-ci, on vous demande de déterminer la concentration de la solution standard, donc c'est votre C0 ou encore CS que vous voulez calculer. Donc, lorsque vous prenez n'importe quelle colonne de votre tableau, vous prenez une valeur de CS, vous prenez sa valeur de concentration ajoutée, vous parvenez donc à déterminer C0 ou encore CS qui est de 100 ppm. peu importe la ligne de vos tableaux que vous allez choisir, ça doit donner la même valeur 100 ppm. Bien, ensuite, vous crassez la courbe, vous déterminez donc cette valeur-ci qui vous donne moins 36 ppm. Ça, c'est CX. Vous déterminez donc la concentration de cuivre dans la solution diluée en mettant le moins, donc en enlevant le moins, ça vous donne 3,6 ppm ou 3,60 ppm. Bien, donc c'était tout. Dans le cas, si on n'a pas dilué l'échantillon, c'est pour ça que la valeur qu'on prouve dès qu'on a changé le signe est la valeur de cuivre dans l'autre échantillon. Bien, comme de voir, on analyse la teneur du plomb dans une peinture automobile vendue sur le marché par ajout dosé. Une prise d'essai de peinture est dissoute et diluée dans 50 millilitres. Un alicote de 25 millilitres est ensuite dilué quart fois. À 15 millilitres de la solution précédente, on ajoute différents volumes de solutions standards de plomb 25 ppm dans les fioles georgées de 50 millilitres. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après. Donc, à la première question, il faut compléter le tableau ci-dessus et donner le volume de la solution diluée d'échantillon. À la deuxième question, il faut crasser le graphe de l'absorbanse en fonction de la concentration et en déduire la concentration de plomb dans la solution d'échantillon. bien, à la question croire, il faut calculer le pourcentage de plomb dans l'échantillon de peinture. À la question 4, si le pincre a utilisé 5 kg de cette peinture pour réaliser son travail, est-il exposé à une intoxication sachant que l'organisme humain ne supporte pas plus de 5 g de bébé et que 1 % de plomb dans l'air est absorbé par l'organisme. Donc, vous avez tout pour répondre à ces questions. Vous lisez bien l'énoncé, vous remplissez le tableau comme c'est demandé à la première question, vous crassez le graphe en vérifiant si on a le blanc et corrigez les absorbances et ensuite, vous déterminez le pourcentage et vous répondez à la dernière question. Bien, pour approfondir vos connaissances sur le sujet, vous pouvez consulter les documents de Mori Pinta intitulés « Sperchomécrit » d'absorption atomique « Application à l'analyse chimique » ou encore le professeur Mach-Chiche « Sperchomécrit » d'absorption et d'émission atomique. Bien, nous sommes arrivés au terme de nos leçons. Nous allons corriger le devoir la prochaine fois. La prochaine séance se portera sur les généralités sur la spectroscopie UV visible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada